Si tu fais comme tout le monde, tu n'y seras jamais riche. Si tu fais le business comme tout le monde, tu n'y seras jamais riche. Si tu vas entreprendre comme tout le monde, tu n'y seras jamais riche. Si tu as fait le commerce comme tout le monde, tu n'y seras jamais riche. Si tu as fait le même type de boulot comme tout le monde, tu n'y seras jamais riche. Donc c'est l'intitulé de cette vidéo, j'aimerais qu'on essaie de partager cette réflexion ensemble. Qu'est-ce qui explique que 5% de la population détient 95% de la richesse mondiale et que 95% de personnes triment, 95% de personnes galèrent, 95% de personnes sont dans la trière, 95% de personnes n'arrivent pas à jouer les deux bouts. Quand je dis ici 95% de personnes, je dis ici peu importe le montant d'argent que tu gagnes, tu es sûrement en train de travailler pour ces 5%. Donc c'est ce que j'aimerais développer avec cette vidéo et qu'on puisse réfléchir ensemble, comment est-ce que chacun, chacune de nous, nous pourrions aussi, c'est-à-dire que justement, atteindre la prospérité, devenir riche, comme je dis, devenir riche, parce que oui, on devient riche. C'est ce que je vais partager ici avec toi. Donc permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entreprise, je parle d'investissement. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits hétéro-africains. C'est écrit la chaîne, c'est en fait de partager mes assiettes, de partager mon mindset, enfin me t'aider, dans tes réalisations, soit dans tes futurs réalisations. Donc c'est la thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner, en appuyant ce petit bouton rouge, en validant la cloche, enfin ne pas manquer plus de vidéos que diffusent sur la chaîne, enfin me t'aider. Je veux aussi t'inviter à mettre un maximum de pouces, mettre un maximum de pouces, enfin que l'arrivée de mon YouTube puisse partager la vidéo à plusieurs d'entre vous. Si tu l'as fait aussi, je te dis merci. Donc j'aimerais parler aujourd'hui, le but ici c'est de continuer à nous édifier sur le thème de la prospérité. Comment est-ce qu'on pourra, sur le plan personnel, bâtir des empires, être prospère sur le plan financier. Tu sais ici que je ne me limite pas seulement sur le plan financier. La prospérité n'est que sur tous les plans. Comment tu peux travailler aujourd'hui, afin que ta descendance puisse juire, de génération en génération. C'est-à-dire qu'il est dit qu'un homme juste laisse aux enfants de ses enfants un héritage immense. C'est-à-dire qu'on pose un peu la réflexion, comment est-ce que 5% de la population parvient à détenir 95% des richesses. Est-ce que c'est des extraterrestres ? Comment ils s'y sont pris ? Quelle est la stratégie qu'ils ont mise en place ? Si on l'oppose par le raisonnement dans ce sens, on sera tout simplement en train de suivre la mouvance. On sera juste en train de survivre. Alors qu'il est possible aujourd'hui que chacun puisse définir sa forme de richesse et devenir riche. Il est possible que chacun et chacun de nous puissions prospérer sur le plan financier. Il est possible que chacun et chacun de nous puissions imaginer la vie qui nous inspire et atteindre l'inventif si on se donne les moyens. Qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo ? Ce qui me pousse à faire cette vidéo, c'est parce que quand on regarde, que ce soit sur le plan personnel, chacun et chacune de nous, on se doit d'avoir l'humilité et d'avoir cette maturité intellectuelle, de dire que sur le plan financier, ça ne va pas. Quand on regarde sur le plan collectif de nos différents pays, c'est d'avoir, c'est-à-dire que l'humilité et l'honnêteté intellectuelle, de dire que sur le plan collectif de la nation, ça ne va pas. Quand on regarde sur le plan continental, qu'est-ce qui fait en sorte que notre continent, un continent comme l'Afrique, qui regorge d'énormes potentialités, sur le plan minier, sur le plan agraire, sur le plan de la nature, et même, c'est-à-dire que le capital humain, c'est le continent le plus peu plus et l'un des continents les plus jeunes sur lesquels on sait aujourd'hui que normalement, c'est la population qui fait la richesse. Qu'est-ce qui explique ça ? Qu'est-ce qui explique aussi que, d'un autre côté, on voit des pays comme la Malaisie, la Nazie, l'Indonésie, Singapour, on voit les pays des Miras Arabes, Dubaï, Koweït, pour ne citer que cela, qui sont en train, qui émergent, qui ont su capitaliser aussi sur leurs ressources. On voit d'autres pays qui n'ont pas de ressources naturelles, mais qui émergent. C'est vers là que je veux pousser avec notre réflexion. Nous, Africains, je pense que nous sommes restés à un moment, notre histoire, nous sommes assez figés sur notre histoire. Mais je continue à répéter ici que, c'est les hommes qui font l'histoire. L'histoire est faite par les hommes. On doit se questionner sur quelle est... Nous vivons sur quelle époque aujourd'hui ? Quelle est l'idéologie qui domine le monde aujourd'hui ? On a coutume à dire, à l'époque, l'Égypte antique, l'Afrique régnait. On se doit de comprendre, on veut dire que le monde, c'est un monde de rapports de force. On a été dominé, on a subi des services, c'est-à-dire que l'esclavage, où on a... on a pâti comme ça pendant plus de 1600 ans. On a subi, c'est-à-dire que le néocolonialisme, le colonialisme. Qu'est-ce qui a été dû à ça, le colonialisme ? Le néocolonialisme aujourd'hui ? c'est d'expliquer que le monde c'est un monde de rapport de force je me dois te faire cette introduction pour que tu puisses comprendre on se doit te dire de connaître notre histoire de savoir qui nous sommes de connaître les valeurs qui sont les nôtres de savoir ce qui fait notre force et de savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'on veut vraiment procéder je te graisse ce chemin pour te faire comprendre que les autres ont leur civilisation ils ont leur chemin de pensée ils ont leur façon de voir le monde et aujourd'hui ils nous imposent de cette façon à nous aussi de voir de savoir comment lire le monde de connaître notre histoire de savoir ce qui est bien pour nous et d'impacter notre communauté avec et de pouvoir aussi impacter le monde avec je fais cette introduction parce que peu importe ce que tu vas aller faire ici nous sommes sur une chaîne business peu importe le type de business que tu vas aller faire si tu ne sais pas ta décoller d'où tu viens où tu vas quelle est la personne que tu vas devenir tu seras le produit et tu seras en train de perpétuer le chemin de ceux qui sont en train de dominer le monde donc il faut comprendre que qu'est-ce qui explique qu'ici à l'occident des pays qui n'ont pas de ressources quand je dis ressources la matière première comme les mines puissent aujourd'hui dominer le monde ils dominer le monde parce que par la technologie par le savoir ce que je voudrais commettre aujourd'hui au centre c'est la connaissance vous voyez que à l'époque ils sont venus nous chercher pour qu'on vienne travailler dans les plantations lorsqu'ils ont découvert par le biais de la connaissance la scie ils ont commencé à fabriquer tels que les engins mécaniques ils ont ils ont remplacé les hommes par la mécanique mais qu'est-ce qu'ils ont fait cette fois-ci puisque la matière première se retrouvait avec sur nos continents le fer il fallait bien venir prélever avec la matière première ils sont venus maintenant prélever la matière première pour venir transformer tels que je suis tels que je suis tels que je suis commencé à fabriquer tels qu'on a eu la révolution tels qu'on dit la révolution industrielle la mécanique la métallurgie et tout ça ça fait quoi ? ça crée des emplois c'est ça le système et c'est ça qui crée le système tels que capitalistes il faut très bien comprendre ce système donc eux n'ayant pas la matière première ils sont obligés de venir prendre la matière première là où ça se trouve et sachant que c'est cette matière première qui les fait vivre l'uranium sans uranium beaucoup de centrales nucléaires ne peuvent pas fonctionner donc au lieu que nous soyons là uniquement à pleurnicher à indexer à accuser on se doit de comprendre le mécanisme donc lorsqu'ils nous donnent les indépendances il ne faut pas qu'on soit naïf ils ont donné les indépendances en signant des accords qui les arrangent et nos dirigeants de l'époque et même jusqu'à présent ont accepté ces accords là parce que ça les arrangeait aussi ça les permettait de rester sur place de maintenir le poste on peut se poser la question à qui la faute c'est qui fait que ça donne aujourd'hui que nous avons des nations qui sont les semblants des nations nous avons des dirigeants qui ne dirigent pas qui sont dirigés au profit des pouvoirs c'est-à-dire que justement des puissances occidentales nous avons on a des semblants des démocraties pourtant nous avons des dirigeants qui règnent en monarque et qui ne vend pas qui n'oeuvrent pas pour les bienfaits de la nation nous n'avons pas d'infrastructures nous n'avons pas de routes nous n'avons pas l'autosuffisance sur le plan énergétique comment est-ce qu'on va pouvoir s'industrialiser nous n'avons pas des hôpitaux de qualité nous n'avons pas des écoles de qualité dignes de ce nom nous n'avons pas des industries agroalimentaires nous n'avons pas des industries sur le plan de la télécommunication nous ne sommes pas autonomes sur le plan technologique scientifique pour moi c'est une aberration et tout ce que je suis en train de citer là c'est de vous faire comprendre que si nous prenons nos responsabilités en main on peut changer les choses on peut changer les choses si j'ai fait cette introduction c'était de faire comprendre qu'on se doit aujourd'hui de privilégier les business qui nous qui les business qui nous profitent on se doit aujourd'hui d'aller faire des business endogènes c'est pour cela que j'ai fait le choix je parle beaucoup plus de l'agriculture oui je sais que lorsqu'on va parler on va dire nous n'avons pas la science nous n'avons pas la technologie mais je suis en train de te faire comprendre d'ici que si on veut se défaire des je vais dire des puissances si on veut se défaire de l'emprise de ceux qui dirigent on se doit aujourd'hui de penser par nous-mêmes on se doit de repenser nos business on se doit de repenser comment faire l'agriculture on se doit de repenser comment faire nos architectures comment construire nos maisons on se doit de repenser notre modèle de réussite on se doit de penser notre modèle de société en fait parce que tout ce que nous faisons en ce moment c'est du copier collé et tout ce que nous faisons en ce moment c'est à l'avantage de ceux qui ont de ceux qui disent le game le système aujourd'hui c'est un système capitaliste c'est un système qui profite à ceux qui ont établi les règnes c'est des systèmes qui sont là depuis qui sont centenaires donc chaque business que tu as fait aujourd'hui moi c'est pour ça que des fois je rigole lorsqu'on dit on est panafricain et lorsqu'on regarde comment ils font des business ils font des business qui profitent justement aux puissances occidentales on est là chaque fois dit ce sont ceux qui viennent prendre nos matières premières ce sont ceux qui sont à la cause de notre sous-développement mais sauf que lorsqu'on va faire des business on va faire des business justement en achetant les produits déjà manufacturés par nos par soi disant nos bourreaux et en oubliant que ces industries ces grandes industries occidentales qui produisent que ce soit les biens de première consommation les biens je veux dire technologiques même les médicaments je veux dire les biens alimentaires c'est des hommes d'affaires c'est des opérateurs économiques ce sont ces milliardaires et ce sont ces milliardaires qui dictent les règles l'économie dicte la politique les lois votées par les politiciens occidentaux ici sont dictées par la puissance économique c'est les puissances économiques c'est les opérateurs économiques qui financent les politiciens et les politiciens votent les lois en faveur des des opérateurs économiques donc tu vois que tu te dois de réquestionner le business que tu es en train de faire en ce moment tu te dois de réquestionner le business donc j'ai fait cette introduction pour te faire comprendre que le business est basé d'abord sur une idéologie si nous ne réussissons pas en Afrique c'est parce que nous n'avons pas d'idéologie eux en face ils sont cohérents ils sont une idéologie le monde c'est un monde de rapports de force ils impriment leur rapport de force pour pouvoir prospérer ils savent qui ils sont ils savent où ils vont ils savent les personnes qui veulent devenir ils impactent ça ils imposent ça afin de pouvoir avoir la supprimatie à nous de comprendre comment ça fonctionne j'ai fait cette introduction parce que si tu vas faire le business sans comprendre comment ça fonctionne tu ne seras qu'un pion tu iras seulement faire le business pour avoir de l'argent on ne va pas faire le business pour avoir de l'argent ce n'est pas sa finalité parce que tu peux avoir de l'argent et du jour au lendemain si tu n'es pas au contrôle de ton business ton business capote donc c'est pour cela que sur cette chaîne je valorise et je vulgarise nos produits du terroir je dis à toute personne et si je parle aux visionnaires je parle aux personnes ambitieuses je parle aux courageux et courageuses je parle aux personnes résilientes je parle aux personnes déterminées je parle aux personnes qui savent qui elles sont parce que oui entreprendre ça demande que tu aies des valeurs que tu saches qui tu es que tu saches où tu vas que tu saches la personne que tu veux devenir que tes valeurs ne soient pas corruptibles tu vois j'ai commencé là-haut en t'expliquant les choses tu dois comprendre qui tu es tu dois être fier de tes origines tu dois être fier là où tu es né tu dois être fier de ta spiritualité tu dois être fier du savoir de la vie ou de l'aigle que tes ancêtres sont laissés tu dois être fier et digne de pouvoir garder cet héritage perpétuer cet héritage là tu dois être fier du patrimoine génétique que tes parents sont laissés tu ne dois pas avoir honte de savoir que d'être né dans cette famille là tu dois valoir cette famille là continuer à honorer tes ancêtres honorer tes parents honorer ta famille c'est ça les valeurs sans ces valeurs tu vois que tu vas naviguer à vue sans ces valeurs tu seras obligé de déposer les valeurs des autres et en allant déposer les valeurs des autres tu ne seras pas cette personne là tu ne seras pas toi même c'est pour ça que plusieurs se perdent quand il s'agit de business lorsque tu vas faire des business comme tout le monde généralement c'est des business faits par d'autres puissances ce sont eux qui détiennent le système donc pour faire plus concret lorsque tu vas aller faire l'agriculture c'est pour cela que depuis je partage avec vous sur tous les plans parce que lorsque tu vas faire un business tu te dois comprendre ce business là la plupart d'entre nous ne comprenons même pas le business nous ne connaissons même pas les tenants et les aboutissants nous ne ne mesurons même pas les risques on va uniquement par phénomène de mode on va parce qu'on a dit que ça donne l'argent on va par émotion est-ce que tu peux tu te souviens du nombre de business qu'on est venu te dire comme ça ah met ton agent ici c'est le marketing des réseaux tu es allé mettre ton agent ah non il y a plusieurs personnes qui font tu vas foirer généralement c'est des business pilotés par d'autres venus d'autres dessus ah c'est la crypto-monnaie qu'est-ce que ça a donné on a dit que c'était un business qui était justement sécurisé ça venait contre caractère que la monnaie fidiciaire mais c'est là où on voit encore des plus gros anach c'est là où on voit que les fondateurs même portent la caisse et disparaissent le cas des cols qu'on a eu au Cameroun liébli mal mais tout ça ça révèle quoi ça révèle tout ce mal la cupidité la cupidité des hommes ça révèle encore que nous ne connaissons pas le business parce qu'au final il a dit quoi la crypto-monnaie il fallait aller il fallait cette fois-ci aller au niveau de la blockchain aller commencer à boussicoter combien comprennent la crypto-monnaie et tout ça c'est ce que j'appelle des business tendance on vous a parlé des NFT qui se souvient des NFT c'est pas tiers dans nous on parle ici qu'il faut aller boussicoter est-ce que tu maîtrises ces sciences c'est des business tendance comme ça qui partent on vous parle ici de dropshipping ici c'était un phénomène non non dropshipping ça gagne vous êtes plusieurs par aller faire le dropshipping ça donne quoi parce que c'est des business sur lesquels vous n'avez pas le contrôle vous n'avez pas le contrôle le meilleur des business c'est le business sur lequel tu as le contrôle c'est le business sur lequel tu détiens le système les occidentaux sont riches ici parce que ils détiennent le système de business ils détiennent le système laissez-moi rentrer dans le cas d'école de l'agriculture l'agriculture tu ne peux pas aller faire l'agriculture aujourd'hui si tu ne comprends pas si beaucoup échouent c'est parce qu'ils ne comprennent pas du tout c'est parce qu'ils sont uniquement obnublés par la part de gain la plupart des personnes que je question les personnes sont obnublées par la rentabilité à l'immédiat non je veux quelque chose qui va me donner l'argent tout de suite non je ne veux pas que ce soit trop long je veux que ce soit facile je veux que ce soit rapide quand tu veux facile et rapide ça veut dire que quelque part quelqu'un a travaillé en amont quelqu'un a marché et toi tu ne veux qu'avaler erreur erreur la plupart ne sont même pas formés parce qu'il faut comprendre que l'agriculture c'est un un business comme j'ai coutume à dire qui dépasse tous les cours de métier le business si tu veux aller faire le business il faut que tu comprennes ton business il faut même que tu maîtrises le business et que les business qui gagnent généralement c'est des business c'est des business banales les business du quotidien c'est des business sur lesquels comme j'ai coutume à dire des business utiles et le puissant le levier qui puisse aujourd'hui propulser l'Afrique c'est l'agriculture c'est le secteur qui puisse embaucher t'as dit que le plus de personnes ce n'est même pas le secteur mini le secteur mini nous n'embauchent pas quelles sont les personnes en termes de connaissances non quelles connaissances on va plutôt prendre les expatriés mais l'agriculture c'est le secteur qui puisse embaucher donc j'ai pris l'exemple sur le domaine agricole qu'est-ce que nous nous faisons lorsqu'on va aller faire la lecture on va aller choisir les cultures qui entrent en production rapidement en trois mois c'est quoi les céréales on va prendre les céréales on va prendre le maraîchage sauf que si c'est que tu es là nous n'avons pas le contrôle sur les sémences tu dois déjà commencer lorsque tu allais faire la lecture tu dois commencer à t'intéresser aux sémences d'où vient l'origine de tes sémences as-tu le contrôle sur les sémences aujourd'hui je te parle on a une compagnie qui détient 95% des sémences mondiales 95% des sémences mondiales je ne vais pas te dire que tu donnes le nom tu sais M O tu as donné le nom et cette compagnie-là est contrôlée par les multimilliardaires de ce monde cette compagnie à elle seule elle est plus puissante que certains états j'ai dit en amont que c'est l'économie qui dictait les lois à elle seule elle est plus puissante que plusieurs états donc ça veut dire qu'on ne peut pas détruire cette compagnie elle a le monopole sur les produits phytosanitaires donc tu vois que si tu n'as pas le contrôle sur tes sémences comment est-ce que ton business peut être rentable ça veut dire que cette compagnie-là aujourd'hui peut dire dans un coin du globe dans un coin du monde ou dans ce pays j'interdis que la vente de mes sémences elle détruit l'agriculture en un claquement du doigt les agriculteurs de ce pays-là déposent bilan elle peut dire en un claquement du doigt je ne fournis plus mes sémences au continent africain en un claquement du doigt vous perdez tout dans ces mêmes sémences et des sémences qui sont génétiquement modifiées cette compagnie peut mettre des molécules en disant que dans ce pays on cible ce continent je voudrais que tous les hommes de ce pays-là soient infertiles ou que toutes les femmes soient infertiles je introduis même des molécules pour vous c'est des choses qu'on ne dit même pas ici ce même pays cette même société peut décider de faire monter les prix les agriculteurs du continent africain vont faire comment ? donc tu dois t'intéresser à la sémence tu dois t'intéresser aussi aux produits phytosanitaires qui vont avec parce que c'est nos business parce que quand ils font leurs produits leurs sémences il faut utiliser les engrais produits par eux les fongicides produits par eux les insecticides produits par eux les raticides produits par eux tu vois que c'est un combo qui est là pour nous tenir toi tu vas venir pomper tout ça derrière ce sont ceux qui contrôlent encore les prix il ne faut pas oublier que quand c'est les céréales la mécanisation c'est encore un business ce sont ceux qui détiennent ça le système d'irrigation le mode d'emploi dans l'agronomie ce sont ceux qui détiennent l'expertise sans compter que c'est sur les céréales tu ne peux pas aller dire que tu vas aller faire deux états trois états tu ne vas rien faire il faut commencer à partir de 50 états pour être profitable comment tu fais pour t'en sortir c'est très important ce que je suis en indésie mais à chaque fois que je parle j'ai comme l'impression nous n'avons pas on se doit de penser il faut comprendre que c'est un système qui est savamment pensé on ne peut pas être compétitif face à ces personnes ils produisent sur des milliers d'états il va falloir que tu penses à l'agronomie comment est-ce qu'on cultive si tu vas aller faire l'agriculture tu dois penser à l'agronomie comment la plante est-elle se développe quel est l'alchimie entre la nature et l'environnement quel est le rôle de l'air quel est le rôle de l'eau quel est le rôle du soleil quel est le rôle du sol tu dois t'intéresser au sol c'est autant de compétences que tu dois métiser mon gars quel est le rôle du sol quel est le rôle de la comment est composé le sol comment est composé le sol quel est le rôle de la microforme quand je dis ici les insectes chaque insecte tu dois connaître son rôle quel est le rôle de la macroforme tu dois t'as dit que c'est des choses que tu dois connaître une fois tu utilises la microforme et la macroforme tu dois aussi maîtriser l'environnement l'impact de de tes activités au niveau de l'environnement tu vois ce que nous sommes en train de subir ce que les insectes subissent aujourd'hui sur le plan environnemental quand il pleut pendant une deux heures c'est comme s'il avait plu pendant trois mois les inondations les vents violents les incendies tout ça c'est dur aux pratiques humaines à la pratique agricole à l'industrialisation c'est des choses que tu dois connaître les dégâts des produits t'as dit que justement chimiques au sol les dégâts que ça cause dans nos coups d'eau il faut comprendre que chez nous en Afrique on consomme encore t'as dit que de l'eau de source de l'eau des rivières des coups d'eau il faut tenir en compte le prix des produits chimiques ça coûte combien aujourd'hui ceux qui font dans les céréales est-ce qu'ils s'en sortent quand on te dit qu'un hectare de maïs demande cinq sacs d'engrais un sac ça coûte 30 000 35 000 tu fais fois cinq si tu as 200 hectares comment tu fais pour t'en sortir tu dois penser à tout ça l'agriculture n'est pas à dire bon je vais aller faire l'agriculture je vais aller faire mes deux états dès que tu arrives tu te coignes la tête lorsque tu as donc fini tu as produit tu te dois de penser maintenant aussi à la phase de transformation ça je suis en train de parler dans le bain des cas si tu as pris la mécanisation la mécanisation a un coût tu dois de comprendre que la mécanisation le tracteur la moisson de batteuse ça fonctionne à l'énergie fossile ça fonctionne au pétrole tu te dois de penser en amont nos plantations sont des fois à plus de 200 km de ville à plus de 100 km de ville c'est dans des forêts réculées dans ton secteur est-ce qu'il y a une station de pétrole une station d'essence comment tu vas faire pour te ravitailler en pétrole et à quel prix à quel coût pensez aussi aux dégâts de l'environnement lorsque tu viens retourner ton sol est-ce que l'environnement dans lequel tu vas aller produire c'est propice aux tracteurs quels sont ceux qui fabriquent les tracteurs ça profite à quelle économie parce que pendant que toi tu es en train de financer une autre économie c'est cette économie qui viendra d'écrire les lois qui viendront mater c'est-à-dire que ton pays mater ton continent c'est ça que tu dois mettre en tête lorsque tu as maintenant produit c'est bien que tu as produit tu dois aussi penser à la phase de transformation ça veut dire que tu dois aussi maintenant apprendre à comment transformer c'est tout ce que je sais c'est des compétences que tu dois avoir mon gars c'est des compétences à avoir tu vas créer une industrie de transformation moi l'avantage ce que je vais demander ici c'est de créer des chaînes de valeur tu dois penser cette fois-ci à faire travailler les artisans de ton pays les techniciens de ton pays ceux qui ont fait Polytech on les a les techniciens on les a les chaudounis on les a les électromécaniciens c'est de faire confiance à nos techniciens on commence par une petite unité de transformation quitte à les former c'était à l'estéreur pour ramener la matière grise enfin de pouvoir fabriquer les machines quitte à acheter les moteurs la chaudronie c'est rien la soudure c'est rien du tout je sais de quoi je parle on a des chaudronies des très bons chaudronies on achète des moteurs on vient on passe à la phase de transformation ça va te demander aussi maintenant cette fois-ci d'avoir de prendre des connaissances en termes de gestion de ressources humaines ça va te demander de prendre des connaissances en leadership parce que nous avons plusieurs personnes plusieurs veulent gagner de l'argent plusieurs veulent devenir riches mais ne savent pas l'idée aux premiers soubres souvent on commençait à pleurer on a dit l'entrepreneuriat c'est une quête héroïque de succès mais pas assez mais c'est-à-dire que de de périple sur laquelle c'est une quête sur laquelle il faut être persévérant il faut être résilient il y aura des embûches il y aura des difficultés des difficultés créées par d'autres personnes et certaines difficultés créées par toi-même par rapport à tes lacunes oui tu connais tu as aussi des problèmes parce que sur le fait de ton ignorance donc ça va demander que tu te formes ça va demander de comprendre que oui tu peux former des équipes à un moment donné les personnes ne se voient plus sur ta vision et part donc c'est à toi t'as dit que en tant que leader de pouvoir partager ta vision que les personnes se sentent habitées par ta vision que les personnes se projettent sur 5 ans sur 10 ans sur 20 ans que les personnes se voient progresser ça c'est le travail du leadership c'est le travail du leader c'est le leader qui partage la vision il ne faudrait pas être l'avenir plus un niche donc c'est une qualité tu te dois d'avoir des compétences comme je dis en communication en management tu dois d'avoir des compétences en marketing tu te dois de savoir te vendre un leader doit savoir se vendre tu dois vendre ta vision comme on a dit c'est toi le porteur du projet c'est toi le leader c'est ta vision c'est ton idée c'est ton imagination toi tu vois déjà où est-ce que ça va arriver c'est à toi de partager cette vision là afin que les personnes se sentent habitées donc ça va demander que tu sois un bon communicant une bonne communicante donc la communication à sa place lorsque tu veux te dire que voilà faire des choses ça va demander aussi que tu sois un bon vendeur que tu saches te vendre tu vois quand tu produis le poivre tu dois te dire que pouvoir vendre te dire que ton produit connaître déjà le produit connaître ton terroir tu fais dans la culture du poivrier tu fais dans la culture du palmier à huile tu fais dans la culture du njansang pourquoi tu as fait le choix d'être différent faire le choix d'être différent en allant faire le poivre tu fais le choix d'être différent parce que tout le monde ne produit pas le poivre dans ton pays chez nous au Cameroun nous sommes punis et il n'y a que 600 personnes qui produisent c'est pour ça que je dis que si tu fais comme tout le monde tu auras les résultats de tout le monde mais lorsque tu fais le choix d'aller faire différemment des autres tu es sur un créneau gagnant le poivre c'est une épice qui se consomme tous les jours tout le temps ça c'est le poivre le palmier à huile ça se consomme tout le temps et par toutes les couches de population le njansang ça se consomme tout le temps par toutes les couches de population ça fait partie de de nos épices du terroir le mpebe ça se consomme tous les jours tout le temps c'est dans nos sauces dans nos graisses ça fait partie ça fait partie de la tradition les rondelles les rondelles pareil tu vois que tout ce que je vais te citer là le poivre le rondelle le njansang le mpebe le palmier à huile je vais te dire le bitacola c'est des cultures qu'on utilise tout le temps qu'on consomme tout le temps qui sont incontournables c'est-à-dire dans dans nos assiettes mais donc très peu de personnes produisent pourquoi très peu de personnes produisent très peu de personnes produisent parce que comme je t'ai expliqué soit parce qu'elles sont elles ignorent elles ne savent pas ou soit parce que d'autres négligent mais la raison qui va te ressentir c'est quand on va dire va produire le poivre la raison qui va sortir c'est que ah Thierry cette culture n'est pas produite dans mon pays c'est qui pour les visionnaires pour les entrepreneurs c'est une opportunité l'autre va dire non c'est une culture qui est trop chère à mettre en place je n'ai pas l'argent encore une autre grosse erreur parce que quand le ticket d'entrée est élevé ça veut dire ça veut dire que c'est une opportunité ça veut dire que très peu de personnes sont là dedans Thierry l'entrée en production c'est deux ans et demi trois ans c'est trop long grosse erreur encore parce que là c'est l'écouté parce que plus c'est long comme on a dit plus c'est dur mieux c'est quand c'est dur c'est le dur avance tu connais ce propos là quand c'est dur c'est le dur avance parce que quand c'est dur les paresseux les touristes les blablateurs les rêveurs non n'ont pas la place nous n'ont pas la place il n'y a pas la place pour les rêveurs il n'y a pas la place pour les paresseux les paresseuses il n'y a pas la place pour les pleurnicheurs il n'y a pas la place pour ceux qui pensent qu'il faut réussir par hasard ou par chance non parce que réussir ou devenir riche ça a un coût réussir peu importe ce que tu entends par réussite on parle ici de réussite financière ça a un coût ça a un prix il y a un prix à payer donc je parle ici aux personnes quand on vous présente des opportunités ah non je veux ce qui va donner rapidement ce qui va donner rapidement il y aura en termes de tickets le ticket d'entrée faible il y aura énormément de personnes qu'au finish tu ne gagneras rien du tout il y aura énormément de personnes et c'est là où vous vous faites à naquer parce que en amont d'autres ont compris que oui beaucoup sont plutôt obniés par la part des gains ne veulent pas maîtriser le processus on vous tend la part dès que vous tombez là dessus ils le prennent ils disparaissent qui se rappellent encore des compagnies qui sont venues vous proposer des chanclais à main de tomates de piment ils ont ramassé combien de milliards parce qu'ils savent que beaucoup viendront parce que c'est deux mois trois mois 45 jours vous allez ramasser les millions venir donner parce que vous voulez multiplier le gain vous voulez jouer au djambou la vie ce n'est pas le djambou et si voilà comment est-ce qu'on crée une vraie richesse et cette richesse c'est une richesse générationnelle ne va pas faire comme tout le monde je t'ai cité en amont qu'aujourd'hui le pouvoir ou l'économie qui domine l'idéologie qui domine c'est l'idéologie capitaliste et c'est une idéologie qui a été inscrite comme ça depuis des centaines depuis je veux dire des siècles j'ai commencé à te raconter l'histoire de la vie de Rockefeller des frères Dupont de Andrew Carnegie de J.P. Morgan je peux te donner encore Henri Ford de la société automobile Ford Général Motors Général Électrique si je viens ici en France je vais te donner tu as les familles Rothschild tu as Pino tu as Bernard Hanno tu as la famille Betancourt de la société L'Oréal tu as les Auchan tu as les Lecler tu en as comme ça en voie tu en voie là c'est ça le consortium quand on dit et tu as encore les nouveaux riches qui sont là les les Diakma tu as les Mark Zuckerberg tu as Elon Musk j'en passe c'est ça les 5% et ces 5% les jeunes donc ceux dont j'ai cité qui sont jeunes ne font que perpétuer la doctrine laissée par les anciens qui sont rochfeleurs Andrew Carnegie parce que quand je dis rochfeleur c'est lui qui est cité aujourd'hui comme le philanthrope de tous les temps il a commencé comme comptable il est rentré tandis que dans le négoce des céréales il a créé une compagnie sémentière il est allé dans le pétrole et il s'est diversifié dans les banques regarde un peu la vie de tous les milliardaires aujourd'hui tous suivent le même créneau tous les milliardaires que j'ai cité aujourd'hui là contemporains de ce temps c'est la même chose ils sont dans les compagnies sémentières ils sont ils détiennent des systèmes qui tournent même après ça va continuer à tourner ils sont dans l'énergie ils sont dans les banques ils se diversifient c'est ça le chemin ils détiennent le système ils continuent à appliquer la même chose que les prédécesseurs ont fait donc ce qu'il faut faire c'est de ne pas aller faire comme tout le monde c'est de déterminer ton système un système qui va tourner même après toi c'est pour ça que je trouve l'opportunité aujourd'hui en disant on se doit d'aller produire les produits du tiroir on se doit de produire des produits comme palmier à huile le poivre le bitaco la londi on se doit d'aller dans l'agroforesterie on se doit de créer la plus-value passer à la phase de transformation apporter la plus-value créer des emplois redistribuer la richesse vers le bas c'est comme ça qu'on pourra faire pour avoir des économies fortes c'est comme ça qu'on pourra faire pour avoir une nation forte c'est comme ça qu'on pourra faire pour avoir le pouvoir d'achat le PIB de la population t'est-à-dire qu'on a su levé et c'est comme ça qu'on pourra faire aussi pour développer d'autres pans de l'économie et c'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir développer nos infrastructures développer les écoles développer je veux dire les hôpitaux parce que ça quand tu as un système comme ça que tu parviens à mettre 3 états 5 états 10 états de poivri 1 état au pays 120 millions si tu vas en Occident 1 million 200 000 euros avec 1 million 200 000 euros qu'est-ce que tu ne peux pas faire mon gars si tu as 30 états comme ça qu'est-ce que tu ne peux pas faire tu peux décider aujourd'hui de dire tu vas construire les écoles tu vas donner une éducation de qualité telle qu'à la jeunesse tu peux décider de dire que tu vas plutôt te lancer tu as construit les hôpitaux tu peux décider de te dire tu vas créer des orphelinats tu peux décider de dire tu veux apporter un sens à ta vie tu veux imparter ta génération tu veux donner un sens à ta vie tu vas décider d'hortployer aux différents universités des bourses aux étudiants des bourses oui quand tu as les moyens quand tu as de l'argent tu peux le faire tu donnes un sens à ta vie c'est ça tu peux décider de dire que tu viens je veux dire apporter les sous apporter l'appui à la recherche que le paludisme qui est là tu fais de ça ton combat tu finances les chercheurs africains pour qu'on trouve les médicaments qui puissent bénéficier aux africains mais ça ce n'est possible que lorsque tu détiens un système c'est ce que les autres ont fait Andrew Carnegie a légué toute sa fortune à sa fondation à aider les gens Rockefeller a passé le temps à donner des millions et des millions de dollars il est aujourd'hui tel que le philanthropre le plus généreux mais sauf que dans leur intelligence ils ont su aussi influencer sur les lois pendant qu'ils donnent il y a une loi qu'ils ont voté que le don doit être exonéré d'impôt c'est Andrew Carnegie c'est Rockefeller et Andrew Carnegie dans les années 1800 qui ont imposé ça aux dirigeants américains c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les philanthropes peuvent dire je donne toute la moitié de ma fortune parce que ça leur revient c'est les hommes d'affaires donc on se doit aujourd'hui détruire les systèmes pendant qu'on gagne de l'argent cet argent là on peut redistribuer ça sagement à développer t'as dit que d'autres pans de l'économie d'autres pans sur le plan social mais ça ce n'est que possible lorsqu'on détient le système parce que si tu ne détiens pas le système ça donne ce que ça donne là comme on a vu avec les céréales quand on est dépendant si tu vas créer une boulangerie et que derrière tu es dépendant des céréales venus de l'Occident tu es mort dans le film nous sommes en train de voir avec la crise ukrainienne Poutine a dit je ne donne pas mes céréales on a vu comment on a perdu pied nos chefs d'État sont venus faire supplier pour qu'on nous donne les céréales on a vu avec les engrais quand on ne détient pas la technologie pour pouvoir transformer donc on se doit aujourd'hui de détenir le système et comprendre que nous sommes dans un monde de rapports de forces donc on ne peut pas prétendre au développement si on ne dépend que des autres si on va faire comme tout le monde on se doit aujourd'hui de connaître nos valeurs de connaître nos forces et nos faiblesses de savoir qui nous sommes de nous accepter d'être fiers de qui nous sommes d'être fiers du patrimoine génétique que nous avons de valoriser et de vulgariser notre culture notre tradition parce que c'est ça qui fait de nous la personne que nous sommes et en ayant ce bagage ce patrimoine c'est avec ça qu'on pourra aller parce que si vous n'avez pas de vraies raisons si tu n'as pas de vraies raisons tu ne pourras pas entreprendre l'entrepreneuriat l'entrepreneuriat c'est un état d'esprit c'est pour ça que je n'ai quitté m'a dit, l'entrepreneur n'est pas fait pour des personnes qui ont faim. Et la plupart d'entre nous, nous confondons ça. L'entrepreneur n'est pas fait pour des personnes qui ont faim. L'entrepreneur n'est pas fait pour des personnes qui ont un idéal, qui poursuivent un idéal de vie, qui sont là, t'as dit, justement, à vouloir laisser des traces, à impacter. C'est pour des visionnaires. C'est pour des personnes qui disent, je commence maintenant, même si je ne vois pas la fin, mais je viens impacter, t'as dit, ma génération. Je viens contribuer, je viens apporter de la valeur. Je viens changer, t'as dit que l'ordre, peu importe ce que les gens vont penser, un entrepreneur, c'est un visionnaire, il n'est pas là à penser ce que les autres vont penser. Il pose, il prend ce courage-là, quitte à tomber, il va tomber, il va se relever, mais il n'a qu'une seule chose, sa vision. c'est quelqu'un qui se forme tout le temps, comme je l'ai dit, il faut se former sur tous les plans. Tu vois donc, lorsque tu es allé faire l'agriculture, et que tu ne connais pas l'ensemble de ces contingences, internes et externes, qui contrôlent le game, à quel niveau du game tu es, tu vois que si tu ne maîtrises pas ça, ton business va capoter. Donc, c'est ce qui fait que certains ont de l'argent, mais non pas le système. Et quand tu as uniquement l'argent et que tu n'as pas le système, à tout moment, tu peux redevenir pauvre. À tout moment, tu peux devenir pauvre. À tout moment, tu peux devenir pauvre. Il suffisamment que, sur tout ce que j'ai cité là, un seul élément saute sur la chaîne, ton business foire. Alors que lorsque tu vas te lancer sur l'appétit du boivrier, tu as le contrôle sur les sémences, tu as le contrôle sur l'expertise, tu as le contrôle sur l'environnement, tu as le contrôle sur les prix, tu as le contrôle sur... Tu es sûr que ça va sur 80 ans, donc tu n'es pas là à recommencer. Même après toi, tu peux partager l'expertise à la famille, à tes frères, aux équipes. Pareil pour le panier à huile, pareil pour l'ondi en sang, pareil pour l'obétariat. Pareil pour nos produits forestiers non ligneux. Nous avons le contrôle. Et il faut savoir aussi que le monde, c'est un monde de rapports de force. Il va falloir à un moment donné qu'on ait de l'emprise sur nos richesses afin qu'on puisse aussi imposer, afin qu'on puisse aussi en termes de rapports de force s'imposer. Il faut aussi que la vapeur change de camp, il faut que le vent change de camp. On ne doit pas toujours être dans la lamentation on ne doit pas toujours être dans l'invertif, on ne doit pas... Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'on oublie ce qui s'est passé. On peut garder ça en mémoire, ce qui s'est passé, mais cette fois-ci dire, il faudrait qu'on se prenne en main. Il faudrait qu'on... même pas fierté, pas orgueil, qu'on se dise qu'il faut qu'on retrouve la puissance qu'on avait, c'est-à-dire qu'à l'époque de l'Égypte antique. Vous pensez que ce n'est pas possible ? C'est possible. Tout dépend de notre paradigme. Tout dépend de notre façon de penser. Tout dépend de nos croyances. Il y en a qui, avec le cerveau, on a dit, ils font du bon travail. Ils font du bon travail de nous faire passer plus de moins que rien, de te faire comprendre que ce qui est beau, c'est ce qui vient là-bas, de te faire comprendre que ta croyance est nulle, que ta culture est nulle, que ta tradition, ta spiritualité, que ton patrimoine génétique, comme l'autre a dit, vous n'êtes pas assez entré dans l'histoire. Si tu crois ça, c'est ta réalité. Si tu crois ça, c'est ta réalité, ben à eux, comme on dit, c'est celui qui écrit le livre, qui raconte l'histoire. C'est le chasseur qui raconte l'histoire. Ben eux, comme ils sont là à raconter l'histoire à travers les films, à travers les livres, à travers la culture, à travers, ben, nous on passe pour des montres de rien. Mais si tu intègres ça, c'est ta réalité. Tu intègres cette réalité et ne le condamnes pas, lui aussi, de l'autre côté, à penser ça, à nous aussi, à nos historiens, à nos économistes, à nos gouvernants, à nos gouvernants, à nos ingénieurs, à nos citoyens, de faire le travail. De faire le travail. C'est un travail qui doit se faire, même dans ta famille. Tu dois valoriser de là où tu viens. Est-ce que tu vas dans mon village? Combien de fois tu es allé au village? Est-ce que tu vas au pays, toi qui es ici, de la Jaspoura? Comment tu parles de ton village? Si tu es tout le temps en train de parler des sorciers, des ceci, des cela, de la jalousie, ben, on est ce qu'on pense, on devient ce qu'on pense. On est ce qu'on croit, on devient ce qu'on croit. Mais l'idée, c'est de faire comprendre que si tu vas faire comme tout le monde, ben, tu auras les résultats de tout le monde. Si tu vas penser comme tout le monde, tu auras les résultats de 95% de tout le monde. Sois toi-même. Crois en toi. Tu as le potentiel de faire les choses. Aie ta vision. Garde le cap sur ta vision. Et tu dis bien tes leçons, comme je l'ai dit. Tu dois comprendre ton business. Je vais te prendre l'exemple sur le business agricole. Tu as vu toutes les contingences que j'ai citées. Peu importe le type de business que tu vas aller faire, détaille toutes les contingences. Et je vais te dire ici que le secret de la réussite, je vais te demander d'aimer ce que tu vas aller faire. Si c'est l'agriculture, il faut aimer ce que tu vas aller faire. Il faut aimer l'agriculture que tu vas aller faire. Il faut aimer l'agriculture. Il y en a qui sont là qui n'aiment pas l'agriculture, mais qui aiment le résultat que ça va apporter, les millions que ça va apporter. Il y en a qui sont là qui n'aiment pas le business, qui aiment s'amener l'argent que ça va apporter. Non. Tu vois que je viens de citer plusieurs contingences. Je viens de citer plusieurs compétences. On peut énumérer comme ça même une centaine. Mais il faudrait que lorsque tu vas aller faire l'agriculture, tu te dis je suis fier d'aller faire l'agriculture parce que je vais apprendre toutes ces différentes compétences-là. Je peux répéter ? Je vais te dire si tu veux aller choisir l'agriculture, peu importe les spéculations, il faudrait dire je suis fier d'aller faire l'agriculture parce que je vais apprendre autant de compétences. c'est la personne que tu vas devenir qui est importante. C'est ta transformation. Lorsque tu vas te lancer, il faudrait être fier de dépenser parce que tu vas d'abord investir sur le matériel, tu vas investir sur ta connaissance, tu vas investir sur les hommes. Et parce que tu vas investir sur les hommes et parce qu'autour de toi tu vas faire le consensus, tu vas pouvoir améliorer le quotidien des personnes, ces personnes-là vont pouvoir t'apporter les résultats. C'est ça qu'il faut comprendre. Ne vas pas faire les économies et tu vas aller vouloir gagner grand. Ne vas pas aller faire quelque chose que tu n'aimes pas parce que ça va te demander de la discipline. Oui, tout ce que vient de citer là, tu seras obligé de faire. Tu vas le faire. Pour obtenir ce résultat, tu vas le faire. C'est ce qu'on appelle la discipline. Et quand on parle de discipline, tu sais c'est quoi la discipline? La discipline, c'est l'obligation. Tu es obligé de faire. Donc, autant mieux aimer déjà ce que tu vas aller faire et comme ça, ça devient tout simplement une routine que tu fais de façon normale. Mais comme la plupart des personnes n'aiment pas ce qu'elles font, même les boulots que vous faites aujourd'hui, 95% des personnes vont travailler la boule au ventre. 95% des personnes vont travailler la boule au ventre. 95% des salariés travaillent la boule au ventre. Ils n'aiment pas le travail qu'ils font. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais les personnes sont obligées de travailler parce que tu dois payer tes factures, tu dois payer ton loyer, tu dois payer l'électricité, tu dois payer l'eau, tu dois payer tes assurances, tu dois payer tes crédits. Crédit maison, crédit voiture. Tu dois nourrir tes enfants. Tu dois préparer l'avenir pour tes enfants. Tu dois penser peut-être à ta retraite. Et au bout de la retraite, ça donne quoi? Ça donne les travailleurs pauvres. Mais tu avais cette obligation-là d'aller travailler parce qu'il fallait se souvenir à tes besoins. C'est ça la clé. Va faire un truc que tu vas aimer. Surtout que tu vas aimer parce que tu vas apprendre. Donc c'est pour ça qu'il faut se former. C'est pour ça que les riches se forment perpétuellement. C'est pour ça que les riches entourent des personnes, c'est-à-dire que des personnes qui ont l'expertise. On ne te demande pas d'être expert, mais de connaître chaque pan. Sur le plan juridique, tu dois connaître. Quand tu vas aller signer un contrat, si tu ne maîtrises pas les rudiments juridiques, tu vas faire comment? Tu vas te faire flouer. C'est ce qu'on voit avec nos stades et le football. Sur le plan de la comptabilité, tu dois maîtriser ta comptabilité. C'est une compétence. On ne te demande pas d'être expert, mais de savoir les béabas. Mais ça, il faut aller faire ça avec amour. Tu dois aimer parce que c'est quelque chose que ça va être ta routine. Alors tu vois, si tu n'aimes pas la comptabilité, comment tu vas pouvoir faire pour gagner de l'argent? Ton comptable va te voler tout le temps puisque c'est des choses que pour toi, ça sert du charabia. Comment tu vas tenir une comptabilité donc? Comment ta société sera prospère si tu ne gères pas la comptabilité? Si tu ne gères pas la communication, comment les gens vont te connaître? Comment tu vas faire parler de tes produits? Comment tu vas faire parler de ton business? Tu ne maîtrises pas le marketing, comment tu vas pouvoir faire connaître ton business? Si tu ne maîtrises pas la vente, comment les gens pourront acheter ton produit? Si tu ne maîtrises pas la vente, si tu ne sais pas parler de ton produit, les bienfaits de ton produit, comment? Si tu ne maîtrises pas le domaine agricole, le sol, comme je t'ai dit, les qualités organotiques de ton sol, les nutriments, la richesse que ça donne à tes produits, et le produit, si tu ne parviens pas à expliquer aux consommateurs les bienfaits de ton produit, pourquoi est-ce qu'ils doivent consommer ton produit? Tu vois que tu ne vas pas vendre, c'est des compétences en fait, et tu dois aimer quand tu fais ça. Tu vois comme quand moi je parle, ça sent à moi, j'aime ça quoi. Depuis trois ans, je partage avec toi la connaissance. Je suis venu chambouler la façon de penser, la façon de faire l'agriculture et l'élevage. C'est parce que j'ai appris, parce que j'aime ce que je fais, parce que ça coule à moi. Ce que je dis pour l'agriculture est valable pour l'élevage. Tu dois aimer ce que tu fais, mais ce qu'on constate c'est que les gens n'aiment pas ce qu'ils font, les gens sont plutôt intéressés par les gains que ça va apporter. C'est pour ça que quand on prend, certains ont les sous, certains veulent faire, non, prends, va faire, c'est toi qui connais. Tu vois l'ensemble des compétences que je viens de citer là? Si tu n'es pas au, si tu n'es pas à viser, la personne va te flouer. C'est pour ça que les visées se capotent. C'est pour ça que tout le monde va faire, si tu vas faire comme tout le monde, aller confier, aller, t'as dit que ne pas aimer ce que tu fais, ben tu vas foirer. Tu vois que les 5% qu'ils détiennent dans l'économie c'est des personnes qui sont en fusion avec ce qu'ils font. Ils savent qui ils sont, ils savent où ils vont, ils savent la personne qui veut devenir, ils se forment, ils donnent corps, ils mangent ça, ils dorment ça, ils boivent ça. ça devient une routine, ça devient une discipline. Ce que tu entends par obligation, lui, il fait ça de façon naturelle parce qu'il aime ça. C'est ça la clé en fait. c'est ça la différence entre tout le monde et ceux qui ont fait le choix d'être uniques, ceux qui ont fait le choix de poursuivre leurs rêves, de poursuivre leurs aspirations, ceux qui ont fait le choix d'impacter, ceux qui ont une vision, ceux qui ont une vision, les visionnaires ne suivent pas la masse, les visionnaires suivent leurs idéals. Voilà ce que je vais partager sur cette vidéo. Une fois de plus, c'est une masterclass. Tu vois ici que à chaque fois que je me lance, je ne vois pas le temps passer. J'ai encore plus tellement plaisir, mais je sais encore que certains auront le problème de la data. Mais si tu as le problème de la data, si tu ne parviens pas à mettre la data, tu vois que tu n'es pas appelé à rêver grand. Tu n'es pas appelé à avoir les grandes ambitions. Si tu n'es pas patient ou patiente à rester comme ça sur une vidéo de presque une heure, tu ne peux pas appeler à avoir des grands rêves. Parce que ce que je suis en train de dire là, c'est des choses qui iront sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, 100 ans, 200 ans. C'est des richesses générationnelles. Alors si tu n'es pas patient ou patiente sur une heure, tu pourras faire comme ça pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans. Tu imagines Ali Kodamonté, ça fait combien d'années ? Tu imagines Baba Dabulo, ça fait combien d'années ? Il y a des gens qui ont des systèmes. Les Yves Billon, il y a des gens qui ont des systèmes. Les M. Paul Faucam, il y a des personnes qui ont des systèmes. Les anciens, comme les Kadhi de Fosso, les Fosso Victor, il y a des personnes qui ont des systèmes. Les Warren Buffett, ils ont des systèmes. Les Bill Gates, ils ont des systèmes. Ceux que j'ai cités précédemment, ils ont des systèmes. Et c'est des systèmes qui sont encore là au bout de 60 ans, 70 ans, 100 ans, 200 ans. Et ils sont là, ils font. Lorsqu'ils ne sont pas là, les enfants viennent faire pareil. Et toi, sur une vidéo d'une heure, tu es impatient ou impatiente ? Tu vas arriver ? Tu vas arriver ? Donc, il y a un prix à payer dans le coup. Et le prix à payer, ton prix à payer, c'est ça, c'est d'écouter, d'aller appliquer. Il y a un prix à payer dans le coup. Le prix à payer, c'est de se former. C'est de chercher la connaissance, de chercher l'excellence. C'est ça, le prix à payer. Le prix à payer, c'est que si on veut aussi dominer, c'est dans le travail, c'est dans la réflexion. On se doit de penser. Ça ne va pas être dans l'invertive, ça ne va pas être dans la pleine niche, ça ne va pas être dans la supplication. On se doit de s'affirmer, de s'aimer tel que nous sommes et de chercher la grandeur. Oui, dans toutes choses, il y a un prix à payer. Ça ne va pas se faire les doigts dans les narines. Ça ne va pas se faire parce qu'on va pleiner, on va nous accorder ça. Non, ça se fait dans le mérite. Ça se fait, on doit, ça s'arrache. Oui, j'ai dit, ça s'arrache. Ça se fait dans le mérite, les gars. Donc là, ce que j'ai à partager sur cette classe, j'espère que tu as aimé, j'espère que tu as appris des choses. Comme je dis, regarde sous la barre des descriptions, tu verras des liens, prends ces liens-là et retrouve-moi de l'autre côté afin qu'on puisse commencer justement à bâtir et t'aller qu'ensemble, bâtir ton empire ensemble, bâtir ton âme, ta prospérité. Abonne-toi si n'est pas encore abonné, partage massifiquement la vidéo autour du tout afin que vous soyez comme ça plusieurs à bénéficier de cette information. Comme j'ai continué à dire, l'information sur la connaissance, la connaissance sur la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tout ce qui t'entoure. Je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao.